Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à calculer le changement dans l'énergie interne d'un système à partir de la première loi de la thermodynamique. Donc l'exercice, il nous dit, supposons qu'il y ait un transfert thermique de 40 joules sur un système alors que ce système produit 10 joules de travail. Plus tard, il y a un transfert de 25 joules en dehors du système alors que 4 joules de travail est produit sur le système. Quel est le changement dans l'énergie interne du système ? Et deuxièmement, on nous dit, quel est le changement dans l'énergie interne quand 150 joules de transfert thermique se produit, c'est-à-dire qu'il sort du système et que 159 joules de travail est produit sur le système. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite, on passe à la correction. Donc ça devrait être bon. Alors, pour résoudre le premier point, on peut déjà considérer que le transfert thermique et le travail sont des données précisément qui nous sont données dans l'énoncé. Donc ça, on n'a pas à les calculer. Par contre, pour calculer le changement dans l'énergie interne du système, on va devoir utiliser la première loi de la thermodynamique. Alors, la première loi de la thermodynamique, elle s'énonce de cette façon, c'est que, au cours d'une transformation quelconque d'un système fermé, la variation de son énergie est égale à la quantité d'énergie échangée avec le milieu extérieur par transfert thermique, c'est-à-dire chaleur, et transfert mécanique, c'est-à-dire le travail. Et ça, sous une forme mathématique, on peut l'exprimer comme ΔU, c'est-à-dire le changement dans l'énergie interne, c'est égal à Q-W, c'est-à-dire le transfert thermique moins le travail mécanique. Donc on va se servir de cette formule et on va l'appliquer avec nos données. Donc ça nous donne, le transfert thermique, c'est égal à Q, donc c'est égal à 40 joules moins 25 joules, ça fait 15 joules. Et le travail, W, c'est égal à 10 joules moins 4 joules, ça fait 6 joules. Donc on a notre transfert thermique, on a notre travail. Il ne nous reste plus qu'à appliquer notre formule, Q-W, ça nous donne 15 joules moins 6 joules, ça fait 9 joules. Donc le changement dans l'énergie interne du système, c'est égal à 9 joules. Alors ça, c'est une première méthode. Dans cette méthode, on a scindé, on a distingué d'un côté le transfert thermique et le travail. Ce que l'on peut également faire, c'est calculer les deux changements dans l'énergie interne du système et les additionner ensuite. Donc le premier changement dans l'énergie interne, c'est égal au premier transfert thermique moins le premier transfert mécanique, c'est-à-dire 40 joules moins 10 joules, ça fait 30 joules. Ensuite, le deuxième changement interne, c'est égal au deuxième transfert thermique moins le deuxième transfert mécanique, c'est égal à moins 25 joules moins moins 4 joules, ce qui fait moins 21 joules. Et donc on additionne ces deux changements internes, delta U1 plus delta U2, ça fait 30 joules moins 21 joules. Au final, ça donne également 9 joules. Donc les deux méthodes nous donnent le même résultat, c'est cohérent, et ça montre bien que les deux méthodes sont valides. Ensuite, pour le point B, on va exactement faire la même chose. On va considérer que le transfert thermique et le travail nous sont donnés dans l'énoncé. On va se servir de la première loi de la thermodynamique pour trouver notre énergie interne. Et on va utiliser notre formule delta U, c'est égal à Q moins W. Donc avec nos données, c'est égal à moins 150 joules, moins moins 159 joules, ce qui nous donne 9 joules. Et au final, c'est assez intéressant, puisque on voit qu'avec deux procédés qui sont très très différents, le point A, où on a vu qu'il y a différents transferts thermiques, différents transferts mécaniques, on arrive au final à un changement d'énergie interne de 9 joules, et puis le point B, où on n'a que deux transferts, qui sont très importants, mais qui correspondent au même changement d'énergie interne. Donc voilà, on en a terminé avec cette petite présentation du calcul de l'énergie interne à partir de la première loi de la thermodynamique. J'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501